... Le 22 novembre 1963, le président Kennedy se faisait assassiner à Dallas, au Texas, laissant derrière lui un peuple américain désemparé. Sa mort a engendré un nombre incroyable de théories du complot, accusant tour à tour la mafia, les soviétiques et même le FBI et la CIA d'avoir planifié en secret son exécution. Plus de 50 ans après sa mort, des zones d'ombre subsistent toujours sur les conditions de l'attentat. Les choses vont-elles changer ? Cette semaine, des documents secrets concernant les enquêtes sur l'assassinat de Kennedy vont être rendus publics. Un dossier gigantesque qui ne renferme pas moins de 40 000 documents. Pourtant, les chances d'accéder un jour à la vérité concernant l'assassinat restent maigres. Depuis le décès de Kennedy, chaque nouvelle révélation a généré le même espoir et la même désillusion. La faute au nombre vertigineux d'enquêtes contradictoires déjà menées sur le sujet, ainsi qu'au temps qui nous éloigne de plus en plus de l'assassinat. Aujourd'hui, seul Donald Trump pourrait s'opposer à la publication des documents, mais les yeux du public sont rivés sur lui et la pression est forte. Preuve que l'assassinat de Kennedy est encore aujourd'hui un sujet sensible pour tous les Américains.